Paris 2024, un impressionnant dispositif militaire pour garantir la sécurité des Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août, une forte présence militaire est prévue afin d'assurer la sécurité. Le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris, a révélé jeudi que près de 15 000 militaires seront mobilisés, dont 10 000 uniquement dans la région d'Île-de-France. Il s'agit d'un déploiement d'envergure, avec le général Abad annonçant lors d'une conférence de presse au ministère des Armées que les armées, à ce stade, à 250 jours de l'événement, se préparent à engager environ 15 000 militaires au niveau national, dont près de 10 000 seront déployés en Île-de-France. Notamment 5 000 de ces militaires seront hébergés sous détente au cœur de Paris, sur la pelouse de Reilly, pendant la durée des Jeux Olympiques. Ces chiffres ne prennent pas en compte d'éventuels problèmes du côté de la sécurité privée, un secteur d'activité dont les difficultés suscitent des inquiétudes quant à la capacité du comité d'organisation, le COJO et de l'État, à rassembler suffisamment d'agents privés. Christophe Abad a souligné que ces effectifs sont prévus pour répondre aux besoins exprimés jusqu'à présent, mais il a ajouté que cela ne signifie pas qu'au cours des 250 prochains jours, il n'y aura pas d'autres missions, qu'il s'agisse de problèmes liés à la sécurité privée ou autres. La question de la sécurité privée demeure cruciale, en particulier pour la sécurisation des sites de compétition relevant de la responsabilité du COJO. Entre 17 000 et 22 000 agents de sécurité seront nécessaires à cet effet. Bruno Leray, directeur de la sécurité des JO pour le comité d'organisation, a affirmé que 37 entreprises de sécurité privée ont déjà été sélectionnées sur les 138 lots que le COJO attribuera. Il a assuré que le processus est bien avancé, soulignant l'importance de la France en matière de sécurité pour les JO 2024, en raison des incidents survenus lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai 2022. Entre 300 et 400 jeunes ont dépouillé les supporters, mettant en évidence la nécessité d'une sécurité renforcée pour les JO. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à toutes. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501